Hey, bonjour à tous, c'est Jérémy et j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Et c'est parti pour l'épisode numéro 10 consacré à Spider-Man sur PS4 et nous allons parler des dernières rumeurs. Dans le dernier trailer, on voit que Peter a bel et bien ses lance-toiles alors qu'il ne porte pas son costume. Ça a été confirmé, on le sait, on en a parlé dans d'autres vidéos, Peter sera jouable en plus de Spider-Man. Mais est-ce que ça veut dire que Peter pourra lancer des toiles ? Ou peut-être que ça signifie qu'on pourra bien enlever notre costume quand on le souhaite ? Et bien sûr, n'hésitez pas à donner votre avis sur ces suppositions en commentaire. J'ai mon ordi juste à côté, c'est pour ça que je donne des petits coups d'œil. Alors ça, c'est pas une rumeur, c'était confirmé par Insomniac Games. MG sera bien jouable dans Spider-Man sur PS4, comme on l'a vu dans l'analyse du trailer dans la vidéo numéro 9. Là, on a réellement l'air de contrôler Mary Jane et j'ai une petite hypothèse. Les développeurs ont confirmé que Peter ne serait pas photographe mais bien scientifique dans ce jeu. Donc, peut-être que Mary Jane se chargera d'enquêter et de prendre des photos, je sais pas. Par contre, ça, c'est une énorme rumeur que j'approuve moyennement. Certaines personnes pensent que ce mec serait Dr Octopus. J'y crois moyennement parce que Insomniac a repris l'apparence d'origine de chaque perso. Regardez Tante May, regardez MG, Peter, Morales, Mister Négative, qui d'autre ? Le Kaido aussi. Et je pense que Insomniac aurait mis des lunettes à ce personnage pour qu'on se dise « Mais ouais, c'est Dr Octopus ! » Et encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je me répète. Quatrième info et rumeur, Dr Strange sera présent dans Spider-Man sur Pest 4. Dans le dernier trailer d'octobre 2017 qu'on a analysé dans l'épisode numéro 9, on y verrait le manoir de Dr Strange. Alors, je ne sais absolument pas si on va voir Strange dans ce jeu, mais je pense qu'Insomniac veut créer un réel univers un peu comme les Batman Arkham. Et si on ne voit pas Strange dans ce jeu, je pense qu'on le verra dans la suite. Et petit aparté, j'ai eu cette info grâce à une dizaine d'abonnés qui m'ont envoyé des screens sur mon compte Instagram. Info et rumeur numéro 5. Du 9 au 11 décembre, il va y avoir le PlayStation Experience. Certaines personnes pensent que durant cet événement, une démo jouable sera mise en ligne sur le PSN. Une démo qui reprendrait ce qu'on a pu voir le 3 2017. Et si c'est vrai, comptez sur moi pour la faire en vidéo. Et là, les amis, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que pour vous, la présence de Norman Osborn signifie que l'on verra le bouffon vert ? Dans cette séquence, qui met le costume ? Peter ou Morales ? Beaucoup de personnes se posent la question. Moi, je pense qu'on est Peter chez Peter. En plus, on y voit des photos de famille. Donc, les amis, je compte sur vous pour réagir à fond dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un max de like et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et jouez bien. Salut ! Hu 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 Sous-titrage FR ?